Solidarité agissante en faveur du Soudan du Sud dans la riposte contre le coronavirus. Ce pays d'Afrique de l'Est a bénéficié d'une subvention de la Banque africaine de développement. Les fonds estimés à 4,16 millions de dollars contribueront à renforcer les capacités des structures sanitaires du pays, à détecter les cas de Covid-19 et à empêcher sa propagation. Un financement qui apparaît comme une réponse d'urgence à la pandémie et vise à améliorer la préparation aux situations d'urgence au Soudan du Sud, selon les experts. La majeure partie des activités dans le cadre du projet financé par la Banque se concentrera sur l'amélioration des installations pour la gestion des cas Covid-19, y compris l'achat de bouteilles d'oxygène et le recrutement et la formation d'agents de santé. Il améliorera les capacités de détection des cas et de recherche des contacts. Depuis le début de la pandémie dans le pays en mars 2020, le Soudan du Sud a adopté plusieurs mesures pour empêcher la propagation de la maladie, y compris la suspension de vols internationaux, l'imposition de quarantaine et l'interdiction de rassemblement de masse. Bien qu'importantes, ces mesures ne répondent pas entièrement à la réalité complexe de ce pays qui a traversé six années de guerre civile. Cela va permettre de créer des infrastructures de santé, peut-être des hôpitaux s'il en manque, et surtout mettre en place une agence peut-être pour lutter contre le coronavirus et mettre en place le plus en plus de tests possibles. Ces 4 millions permettront au pays d'investir dans les infrastructures de santé et de travailler à ce qui est le moins contaminé possible. Au 28 juin 2020, le Soudan du Sud enregistrait 1952 cas positifs avec 241 guérisons. Ce pays dont les services de santé sont limités met tout en œuvre pour endiguer la maladie en dépit des différents défis auxquels il est confronté.